Voici ce qui rend ces animés aussi cool. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des pouvoirs dans les animés qu'on aimerait bien qu'ils existent pour vrai. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Vu le nombre de séries qui mettent en scène des capacités surnaturelles et extravagantes, nous basons notre liste sur leur côté pratique, destructeur et leur popularité. Vous êtes prêts ? On y va ! Numéro 10, les armes démoniaques, solitaire. Dans un monde où des esprits malveillants traquent les moins forts, une école est construite pour que les étudiants deviennent des maesters. A l'école, ces guerriers très talentueux doivent s'associer à d'autres étudiants qui peuvent se transformer en armes vivantes. C'est un peu Poudlard version badass. Les maesters brandissent les élèves sous leur forme d'armes démoniaques et le duo double sa force en fusionnant la résonance de leurs âmes. Numéro 9, la télékinésie ultime, Akira. Ce pouvoir ne fait qu'une seule chose, il détruit tout sur son passage. Et s'il devient incontrôlable, imaginez un peu les dégâts apocalyptiques qu'il causera. Cependant, ses capacités surnaturelles ont un prix. Chez le protagoniste Tetsuo, elle cause des douleurs intenses et des difformités extrêmes. Mais dans ses mains, ce pouvoir signifie la destruction de Neo-Tokyo et de tous ses habitants. Numéro 8, le Sharingan, Naruto. Les capacités de ces ninjas ne connaissent quasi aucune limite. Ils peuvent invoquer des bêtes géantes, ressusciter les morts et contrôler les éléments. Mais notre préféré reste la pupille céleste du clan Uchiha. Ce pouvoir permet aux quelques élus de prédire les mouvements et de voir le chakra durant sa forme initiale. Une fois son maximum, elle permet de piéger les ennemis dans de terribles illusions, de créer des flammes noires impossibles à éteindre et aussi à faire ça. Numéro 7, les Vecteurs, Elfenleed. Bien qu'ils soient invisibles et fluctuent dans leurs forces, il s'agit de loin du pouvoir le plus sauvage de cette liste. Sorte de manifestation psychique à longue portée, ses bras vraisemblablement infinis sont utilisés par les Dicloni, une race d'humanoïdes dotée de cheveux roses et d'un certain goût pour la décapitation. Aïe, ça ne doit faire mal. Numéro 6, le Zanpakuto. Bleach. Voici les armes de l'au-delà. Ces armes sont utilisées par les Shinigami qui gouvernent le monde des morts et tuent des créatures malveillantes connues sous le nom de Holo. Ces épées ont deux formes, une première et une dernière libération. Leur capacité varie, mais une chose est sûre, fuyez si vous entendez ça. BANKAI. Numéro 5, les fruits du démon. One Piece. On dit qu'une pomme par jour éloigne le docteur et avec une bouchée de l'un de ses fruits, vous pirez des bateaux en un rien de temps. Consommé par les pirates et la marine, ces fruits maudits et plutôt infects donnent des pouvoirs incroyables trop nombreux pour être nommés. Bien que certains reviennent parfois plusieurs fois dans l'histoire de One Piece. Certains d'entre eux entraînent aussi des transformations et des altérations physiques. En gros, ceux qui les utilisent deviennent vraiment super forts. Numéro 4, le Gis. Code Gis. Également connu sous le nom de pouvoir des rois, ses yeux sont les plus mortels de tous. Un seul regard et vous êtes à la merci de l'autre et ça, le méchant Lelouch s'en sert à bon escient. Qu'il force ses ennemis à devenir servile ou qu'il remette Dieu à sa place, le Gis prouve qu'un regard peut vraiment tuer. Numéro 3, le Super Saiyan, Dragon Ball Z. Imaginez Hulk avec des cheveux blonds et vous obtiendrez peut-être un dixième de la force du Super Saiyan. Le niveau de puissance le plus haut pour que puisse atteindre la race alien des Saiyans. Nourri par la colère, il a éliminé les plus grandes menaces envers la Terre et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup. Numéro 2, le Death Note. Death Note. Les personnes dont le nom est inscrit dans ce cahier sont condamnées à mourir. Mais voilà le problème. Si l'on donne ce pouvoir gigantesque à un étudiant avec un égo surdimensionné, il se prendra rapidement pour le Dieu du Nouveau Monde. Les pouvoirs les plus simples sont souvent les plus mortels et ce tout petit cahier nous montre ce qu'il pourrait se passer si des capacités divines tombent entre de mauvaises mains ou des mains tout court d'ailleurs. Numéro 1, l'alchimie. Full Metal Alchimiste. Pour créer quelque chose, un élément de valeur égale doit être sacrifié. L'alchimie est l'un des pouvoirs les plus créatifs et étrangement réalistes qui existent et il s'agit de la médaille d'or de notre liste. Ce qui est génial, c'est qu'elle nous permet de transformer tout et n'importe quoi en tout et n'importe quoi. Construction, déconstruction et reconstruction donnent à ces soldats du gouvernement le pouvoir de changer le monde. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.